CineZoom c'est, comment dire, c'est énorme, c'est une émission qui donne la parole aux artistes et pas seulement les comédiens mais qui donne la parole aux artistes en général et ça c'est pas donné à tout le monde, c'est juste c'est énorme, CineZoom. Nous avions rencontré Emmanuel Berco pour La Fille de Brest, un film qui parlait du Mediator, souvenez-vous. Et c'était donc l'histoire vraie de la protagoniste qui avait dénoncé et qui avait mis les laboratoires devant la justice. Nous écoutons Emmanuel Berco, nous l'avions rencontré à l'époque de la sortie de ce film, c'était en 2016, elle nous parle de La Fille de Brest. Moi je raconte toute l'histoire du point de vue d'Irene Flachow, c'était pour moi, l'intérêt de faire ce film c'était aussi faire le portrait de cette femme et donc de raconter cette aventure à travers elle et de la façon dont elle, elle l'a vécu et dont elle l'a ressenti. Au départ le film il est adapté de son livre, donc elle a écrit un livre, beaucoup de producteurs se sont intéressés à son livre, elle a rencontré, elle a été assez sollicitée, elle a rencontré tout le monde. Finalement c'est nous qui avons remporté le projet et donc oui bien sûr elle savait, si vous voulez le film, si vous l'avez vu, la sortie du livre elle est à peu près à la moitié du film. Donc tout ce qui suit la dernière partie du film, c'est des choses qu'elle nous a racontées, qu'elle nous a confiées, ainsi que tous les protagonistes réels de cette histoire. Donc oui, elle a été une partenaire tout au long, pendant l'écriture mais aussi pendant le tournage parce qu'on a tourné dans le CHU où elle travaille, donc elle traversait les couloirs pendant que nous on était en train de tourner. Je l'appelais parfois pour un conseil technique, enfin on s'est beaucoup vu tout au long de la fabrication. C'est quand même elle qui a décidé à qui elle confiait sa vie, enfin une partie de sa vie. Comme il n'y a pas eu beaucoup de choses à inventer, même pratiquement rien je pense, vous allez me le dire, comment vous avez travaillé alors par rapport à ça ? Le gros défi c'était déjà de raconter en deux heures une histoire extrêmement complexe, technique, scientifique, médicale qui avait duré plus de cinq ans. Ça c'était le premier défi. Le deuxième défi c'était de rendre ça accessible au grand public. Et donc de simplifier et vulgariser quand même la chose médicale tout en restant totalement crédible. Après j'étais obligée d'un point de vue des faits scientifiques ou même juridiques d'être totalement fidèle à la réalité parce que je ne peux pas raconter n'importe quoi. L'affaire n'est même pas encore jugée. Donc je devais rester vraiment, je ne pouvais rien raconter qu'il ne soit pas des faits avérés, vérifiables, etc. Mais malgré tout, moi il a fallu que je trouve ma place aussi là-dedans parce que sinon il suffisait de faire un documentaire. Et la fiction, je l'ai insufflée dans le personnage d'Irène Frachon que j'ai rendu d'un personnage de cinéma. Et puis dans sa relation avec le professeur lobbyant incarné par Benoît Magimel, là il y a beaucoup de choses que j'ai inventées. Et notamment tous les conflits, les tensions, les clashs qu'il y a eu entre eux qui n'ont jamais existé. Et puis également une très légère ambiguïté amoureuse de la part d'Irène qui n'est pas du tout non plus inspirée de la réalité. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit par rapport à ça ? Non, elle, elle a toujours été, c'est une femme extrêmement intelligente, très ouverte d'esprit et elle ne m'a jamais bridée dans les libertés que je me suis autorisée. On avait décidé de nous ne pas traiter les fins juridiques, judiciaires de cette affaire et de s'arrêter. Ce que vous avez vu dans le film, c'est d'ailleurs le moment où Aquilino Morel, quand il lit le rapport de l'IGAS, où l'État reconnaît les dysfonctionnements. Voilà, pour moi le film il s'arrête là. Et si le procès avait eu lieu, etc., je ne l'aurais pas traité dans le film. Ce n'est pas ça l'objet. Moi d'après ce qu'on me dit, je ne suis pas du tout une spécialiste de la question, mais les laboratoires serviers ont des avocats extrêmement nombreux et puissants qui arrivent à faire indéfiniment repousser le jugement pénal de cette affaire. Et de toute façon, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui est complexe, qui peut être aride comme ça sur le papier. Et nous, on a voulu en faire quand même un film de divertissement et du spectacle, enfin du cinéma. Et ça, ça suppose quand même d'apporter une autre dimension que celle des faits réels et que chaque personnage existe et que ça devienne des personnages de fiction. C'est une femme extrêmement intelligente, avec une grande honnêteté intellectuelle. Et parfois, son personnage est un peu exaspérant, mais elle peut l'être aussi dans la vie parce qu'elle a une énergie, elle est en boucle, donc elle peut être épuisante. Et ça, je voulais quand même en rendre compte dans le film. Et d'autre part, je ne sais pas, comme par exemple, Benoît Magimel, elle dit « Tu penses que je suis narcissique ? » Benoît Magimel, elle aurait pu me dire « Oh non, mais ça, enlève-le ! » Elle a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Elle a eu tant de mal à se faire entendre, c'est que les gens ne l'ont pas pris au sérieux parce que, déjà, elle vient de Brest, que ce n'est pas une grande universitaire parisienne, et qu'elle venait en espadrille, en cirée, avec son panier. Et tous ces documents complètement désordonnés à l'intérieur. Oui, c'est ce médicament qui atteint les valves du cœur. Je voulais que le spectateur puisse aussi le ressentir de toute façon. On l'a bien ressenté. Très physique. Il est même fermé. Oui, alors ça, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder, mais ça fait partie du jeu. L'avocat, il ne peut pas regarder. Voilà, exactement. Et vous, vous n'avez pas l'odeur. Je voulais que ça soit extrêmement réaliste. Et par ailleurs, il a fallu après trouver, effectivement, la façon de le faire, parce qu'on ne pouvait pas, évidemment, filmer l'autopsie d'un vrai cadavre. Donc, tout ça, c'est un travail extraordinaire qui a été fait par une équipe d'effets spéciaux qui ont constitué entièrement et l'extérieur et l'intérieur du personnage. J'ai vu énormément d'opérations cardiaques. Donc, je connais bien ça, mais enfin, je n'étais pas la seule. Tout ça a été supervisé par des chirurgiens cardiaques pour qu'une fois de plus, tout soit absolument crédible. Et c'est un travail qui a pris plus de deux mois de fabriquer ça. En tout cas, c'est exactement la même opération et les mêmes gestes qui sont faits dans le film réparer les vivants, de qu'il y a tel qui est vrai et qui est elle. Les médecins lui ont dit que, justement, c'était ça. Oui, mais elle aussi, elle avait énormément de conseillers. On ne peut absolument pas être approximatif dans ce genre de... Moi, j'ai reconnu les mêmes mouvements, vous voyez, on commence à connaître. Oui, enfin, sauf que elle, c'est des acteurs. Et moi, le vrai chirurgien du CHU de vrai, c'est toute son équipe. C'est-à-dire le vrai anesthésiste, le vrai pompiste, la vraie instrumentiste. Toute l'équipe... Ah, c'est super. Oui. Sur le décor, ils sont... Et l'autopsie, c'est la médecin légiste de l'hôpital. D'accord. Oui, moi, je ne pense pas que des acteurs... Enfin, moi, personnellement, je ne pense pas que des acteurs puissent... Il y a que les morts qui sont faux. Exactement. Ils ont été fiers aussi, je pense, de raconter l'histoire d'Iranne Franchon. L'hôpital, le CHU de Brest, est très fiers aussi de ce que cette équipe a accompli. Et je pense qu'ils étaient tous heureux que le film se tourne et se tourne aussi dans les vrais lieux. D'accord. Et pouvoir participer à l'aventure, je crois que ça a fait plaisir à beaucoup. On essaie de rendre quand même hommage et justice à tous les maillons très importants de cette aventure. parce que c'est vrai que c'est elle qui a mené ça à bout de bras, mais elle a quand même été aidée par des gens assez fantastiques aussi. Vous faites partie de cette chaîne maintenant comme l'éditeur ? Comment ça ? C'est-à-dire qu'elle est parmi les gens qui l'aident maintenant à continuer à poursuivre l'aventure. Oui, mais je sais qu'elle dit que le film c'est tout ce qui restera de l'affaire du médiateur. Et je pense qu'elle dit ça avec un peu de tristesse. Parce que c'est vrai qu'une affaire chasse l'autre et que l'opinion publique n'est plus mobilisée maintenant sur cette affaire autant qu'on le devrait, parce que l'affaire n'est pas finie. et qu'elle au quotidien continue à se battre pour que ça avance. Donc c'est bien que le film, si les gens ont envie de le voir, peut-être réveille à nouveau les consciences sur cette affaire et puis mobilise l'opinion publique et peut-être crée un soubresaut, quelque chose qui fasse avancer. Elle est toujours pneumologue au CHU de Brest, mais entre ces consultations et ces coups de fil aux victimes qu'elle accompagne vraiment au quotidien, au téléphone, par texto, les avocats, les ministres, enfin voilà. C'est une lanceuse d'alerte maintenant qui est devenue emblématique en France. Donc elle continue à jouer son rôle quotidiennement. Elle ne lâchera rien tant que l'histoire ne sera pas... Elle a trouvé d'autres combats, d'autres médicaments ? Non, non, elle a assez à faire avec le médiateur. Il y a d'autres personnes maintenant qui s'occupent des autres médicaments. Et d'ailleurs Catherine Haynes, l'épidémiologiste qui est représentée dans le film, elle maintenant s'occupe de la dépakine. Elle est mobilisée sur d'autres très gros scandales. Donc ça continue évidemment. Mais Irène Frachon, elle a déjà énormément à faire avec le médiateur, encore aujourd'hui, dix ans après. Est-ce que ce film, vous aimeriez que les médecins le voient en masse, les laboratoires pharmaceutiques ? Parce que ne serait-ce que pour un petit peu rétablir le serment d'Hippocrate qu'ils font au départ ? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de... Mais je pense que ceux qui sont corrompus, non. Voilà. Ils savent très bien ce qu'ils font. Le film ne va pas fondamentalement... Non, mais est-ce que le fait qu'il y en ait qui s'engagent justement dans des combats comme ça, ça donne envie à ceux qui sont dans le... C'est ce qu'on sous-entend un petit peu avec le personnage joué par Benoît Magimel. Parce qu'il reste en retrait après, à un certain moment... Il est tiraillé. Voilà, il est tiraillé. Oui, mais ceci dit, vous avez raison, parce que des... Je ne veux pas citer des noms, mais dans les opposants les plus brutaux qu'a eu Irène Frachon, il y en a qui ont fait, comme on dit, une introspection et se sont rachetés, quoi. Et dont elle est devenue proche, des gens qui ont été ses plus vifs opposants. Qui ont eu une prise de conscience, quand même. Qui ont eu une prise de conscience, donc c'est pas assez d'effectivement... Enfin, pas à cause du film, ça c'est pas tellement... Non, non, il n'y a pas rapport à... Mais c'est vrai que, oui, effectivement, ça peut créer des... Mais moi, c'est surtout... Enfin, le monde médical, le monde des laboratoires, je pense qu'ils auront la curiosité d'aller voir le film, c'est évident. Parce qu'on est toujours... Enfin, moi, je l'ai vu avec la tête tôt, tout le monde judiciaire est venu voir le film. Mais par ailleurs, moi, c'est surtout le grand public que j'aimerais toucher, dans le sens où... Quand les gens sortent du film, ils me disent que ça donne envie de s'engager. Je trouve que c'est... Voilà, c'est ce qui me fait le plus plaisir, en fait. Donc, encore aujourd'hui, si elle vous parle des victimes, elle va pleurer. Mais elle peut éclater de rire une minute après, en se moquant d'elle-même dans une situation. Et donc, dans son livre, on ressent ça pas autant que quand on la rencontre. Mais on ressent ça, que c'est quelqu'un qui vit les choses émotionnellement. Non, c'est pas du tout quelqu'un. Justement, c'est ça qui est drôle. C'est pas du tout la personne froide, scientifique, rigoureuse, que laisse supposer ce qu'elle a accompli. Il y a une empathie très profonde pour les victimes. Et ça a été, je pense... Enfin, je pense pas, je suis sûre, son seul moteur du début à la fin. Est-ce que vous avez des films références sur cette thématique ou sur ces combats qui sont menés ? Ben, il y en a plein. Mais pour vous, personnellement ? Au moins, pour moi, la référence absolue, c'est Erin Brockovich, parce que c'est pareil, une femme seule contre tous, aidée par un homme dans le cadre d'Erin Brockovich. C'est l'avocat, là, c'est le chercheur. Et puis, évidemment, un personnage extrêmement différent, parce qu'Erin Brockovich, elle a pour elle sa beauté, incroyable, et son côté solaire. Mais Irène Frachon, elle a aussi ce tempérament extrêmement vivant, extrêmement fantaisiste, qui en fait aussi un personnage avec beaucoup de relief, quoi. Pour moi, c'est le point commun entre les deux films, et beaucoup d'empathie envers les victimes, aussi. J'ai interrogé le cardiologue qui est représenté dans le film, qui s'appelle Jobic, qui est au début du film, là, qui a été aussi un maillon essentiel. J'ai demandé si c'était un bon médecin, Irène Frachon. Et il m'a dit, elle n'est pas une scientifique pure et dure, mais elle a quelque chose que très peu de gens, elle a du flair, elle a de l'instinct, et il m'a dit, elle fait des excellents diagnostics. Elle a été paranoïaque. Moi, c'est ce que j'essaie de raconter, mais je m'en tiens à son point de vue. Oui, et puis en même temps, ce ton du thriller que vous donnez, là, justement, c'est ça qui fait qu'en même temps, on est pris par l'affaire qu'on connaît tous, plus ou moins. Oui, oui. Donc là, on a des éléments supplémentaires. Et après, par la narration, on est dans un film policier, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'elle, elle a toujours dit, c'est pour ça que j'ai voulu traiter le film comme ça, qu'elle avait l'impression d'être dans un thriller, qu'elle était dans un film et que chaque fois, ce qui lui arrivait, la réalité dépassait la fiction. Elle s'est dit, c'est pas possible, je suis dans un film, il y a des caméras quelque part, c'est pas possible. Et donc, je me suis dit, bah aussi, elle a ressenti les choses comme ça, c'est comme ça qu'il faut raconter ce qu'elle a vécu. Est-ce que pour vous, ça peut être un film citoyen ? Ah bah, pour moi, c'est un film citoyen. C'est un film citoyen ? Oui, bien sûr. La politique. Oui, à titre personnel, de toute façon, si je ne peux pas raconter une histoire comme ça et consacrer autant de temps de ma vie à la raconter, si je ne porte pas complètement la cause d'Irène Frachon en moi. Donc, c'est un acte citoyen de raconter cette histoire. Et ce sera un acte citoyen pour les gens qui viendront le voir aussi. Et est-ce que, justement, vous pensez que depuis cette mort sur ordonnance, justement, le cinéma français ne s'est pas assez intéressé à tout ce qui est médical ? C'est pas trop notre truc, il faut dire. Si, il y a eu quelques films médicaux, là, récemment, qui sont très bien, d'ailleurs, mais plus de l'ordre de la chronique, Médecins de campagne, Hippocrate, mais plus de l'ordre de la chronique. De toute façon, le film de genre en France n'a pas vraiment un espace d'expression énorme. Je ne sais pas de qui ça vient, si ça vient des créateurs ou des financiers, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour ce type de film. Ça peut redonner envie, justement. Mais absolument. En fait, il y a eu un peu l'affaire Kerviel. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de films qui sortent sur les lanceurs d'alerte, Snowden. Là, il y a quand même un phénomène autour de souffle, de films, de thrillers, qu'ils soient médicaux, financiers, et qui, je crois, intéressent les gens parce que les lanceurs d'alerte sont des gens extrêmement précieux aujourd'hui et qu'il faut protéger. Parce que c'est vrai que c'est important. Ce qui est important, c'est de les protéger. Ce qui est important, c'est de ne pas être amené à leur dire merci beaucoup pour ce que vous avez fait, vous rendez grand service à l'intérêt général, mais vous n'avez pas le droit de le faire, donc paf, vous êtes condamnés. Oui, c'est ça qu'il faudrait que ça change. Je ne pense pas que ça arrêtera les lanceurs d'alerte parce que ces gens sont tellement déterminés que ce n'est pas le fait de risquer une condamnation qui les arrêtera. Mais je pense que pour encourager justement d'autres lanceurs d'alerte, il faut qu'on les protège.